Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'Institut français d'Écosse. Il y a exactement 200 ans, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Saint-Hélène, en plein milieu de l'océan Atlantique Sud. C'est une page d'histoire de France, mais également d'histoire européenne qui s'achève. Je m'appelle Jordan Girardin, je suis historien, et pendant ces deux dernières années, j'ai travaillé à l'Institut français au consulat général, ici à Édimbourg. Et je tenais à vous présenter, à travers cette petite conférence, une page d'histoire française qui m'intéresse énormément. Comment Napoléon a pu réformer ce pays, mais également laisser une légende derrière lui toute particulière, qu'il a écrite d'ailleurs pendant son exil à Saint-Hélène. La musique que vous êtes en train d'écouter s'appelle Bonnie on the Isle of Saint-Hélène. Elle a été écrite au milieu des années 1810, pendant l'exil de Napoléon sur l'île de Saint-Hélène. Cette musique vous prouve à quel point Napoléon a occupé une place centrale dans la culture européenne également. Napoléon fascine, il clive, vous pouvez l'aimer, le détester, encore aujourd'hui. Et je pense que cette légende napoléonienne a été façonnée par Napoléon lui-même et l'a d'une certaine manière réécrite pendant son exil sur Saint-Hélène en écrivant ses mémoires. Et évidemment, cette impression de destinée glorieuse de Napoléon et de la France va vraiment influencer la manière dont la France s'est considérée les années et les décennies qui ont suivi. Notre système politique actuel est évidemment très inspiré par le bonapartisme. «Èle of Saint-Hélène, to all of you that have wealth Beware of ambition For this some twist of fate Could soon change your condition Be steadfast in time What's to come change you cannot For maybe your race will end On the isle of Saint-Hélène Nous allons reprendre l'histoire de Napoléon en 1814. C'est à ce moment-là que son empire commence à chuter. En 1814, le 31 mars exactement, Paris est pris. Paris chute et c'est le moment pour Napoléon de décider s'il peut se permettre de demander à Napoléon II, son fils, de prendre le trône alors qu'il est encore jeune enfant ou de devoir abdiquer. Et c'est ce que les alliés vont demander à Napoléon. C'est une abdication pure et simple au début d'avril 1814. Début mai, Napoléon va être envoyé en exil. Pas sur l'île de Saint-Hélène dont on a parlé avant, sur une île bien plus proche, en plein milieu de la Méditerranée, au large des côtes d'Italie. Le 4 mai, Napoléon est emmené à bord de London, c'est de la frégate anglaise, sur l'île d'Elbe. Il y arrive et en quelques jours, il commence à prendre possession de l'île. Il est après tout roi, prince, empereur de l'île d'Elbe. Il va désirer la moderniser, lui apporter un nouveau système de routes, de ponts, d'irrigation, de culture. Napoléon prend à cœur cette réforme de cette petite île au milieu de la Méditerranée. Il va donc absolument réformer cette île, la moderniser, il va essayer de signer des traités commerciaux avec les villes de Gênes et de Livourne pour essayer de créer une sorte de mini-empire. Mais très rapidement, Napoléon s'ennuie. Il se rend compte qu'il avait jadis un énorme empire qui s'étendait de l'Espagne jusqu'aux plaines de Pologne et de Russie. Il est temps pour Napoléon de réfléchir à la suite. De plus, le matin, il se réveille et peut voir parfois au loin sa Corse natale. C'est une forme, encore une fois, d'humiliation, d'être empereur d'une si petite île et en face de son île natale. Il va réfléchir donc et fin février 1815, il part avec ses hommes, l'armée dont il disposait, à bord de l'Inconstant et arrive à Golfe-Juant le 1er mars 1815. Pendant ce temps-là, le Congrès de Vienne est en place. Le Congrès de Vienne, c'est cette réunion entre tous les pouvoirs d'Europe pour redessiner une Europe complètement fragilisée, aux frontières complètement explosées par le règne de Napoléon. La France, en attendant, est redevenue une monarchie. C'est Louis XVIII qui est au pouvoir. Et après cette arrivée à Golfe-Juant, c'est ce qu'on va appeler les 100 jours. Mais une petite période va commencer entre les deux, qu'on appelle le vol de l'aigle. C'est-à-dire que Napoléon va essayer, en quelques semaines, de reprendre le pouvoir à Paris pour entamer une renaissance de son pouvoir et de son empire. Napoléon a décidé d'éviter la vallée du Rhône. En 1814, quand il descend jusqu'à Golfe-Juant, il est humilié par les populations locales qui sont très royalistes. Donc il va décider, après son arrivée à Golfe-Juant, de monter par les Alpes, de monter par les départements des Alpes de Haute-Provence, à l'époque appelées les Basses-Alpes. Et le département des Hautes-Alpes, avec une population complètement acquise à sa cause. Le 7 mars 1815, Napoléon arrive à Grenoble. Et c'est un moment absolument crucial dans le vol de l'aigle, dans le début de ces 100 jours. C'est à ce moment-là que Napoléon va commencer à croire, avec non sans raison, qu'il peut reprendre le pouvoir à Paris. Et que ce défi qu'il s'est lancé en partant de l'île d'Elbe peut se réaliser. Il dira de manière très connue, avant Grenoble, j'étais aventurier. À Grenoble, j'étais prince. C'est le titre que j'ai décidé de reprendre pour mon travail de mémoire, le premier travail de recherche que j'ai effectué, sur cette semaine cruciale entre Grenoble et Lyon. Donc à Grenoble, comme je viens de le dire, il est accueilli en héros. Et le congrès de Vienne, encore en activité, commence à avoir vent de ce retour de Napoléon. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'exagérations. Les Anglais publient certaines caricatures de Napoléon, en disant qu'il n'y a absolument aucun risque pour lui de reprendre le pouvoir. Mais on va se rendre compte qu'à partir de Grenoble, de Lyon, qu'il y a un réel risque pour le pouvoir monarchique de tomber. Et une réelle opportunité pour Napoléon de reprendre donc ce pouvoir. À Lyon, c'est une partie intéressante qui se déroule. Le maire, le comte de Fargues, demande à la population de rester chez elle, une sorte de confinement avant l'heure, et de faire confiance tout simplement au maire de la ville qui va pouvoir protéger la ville de cette armée qui arrive. Retournement de situation, le lendemain, Napoléon entre en héros dans la ville et le maire change complètement de ton. Et je vous invite à lire avec moi ce message. Un véritable retournement de veste qui nous montre vraiment que le pouvoir commence à se rendre compte que le retour de Napoléon est inévitable. En quittant Lyon, Napoléon va laisser encore une fois une affiche. Il le faisait énormément pour remercier la population de l'accueil qu'il avait reçu. Mais ces quelques mots aux habitants de Lyon ont vraiment résonné et restent aujourd'hui gravés dans la mémoire des Lyonnais. Lyonnais, au moment de quitter votre ville pour me rendre dans ma capitale, il prouve le besoin de vous faire connaître les sentiments que vous m'avez inspirés. Vous avez toujours été au premier rang dans mon affection. Sur le trône ou dans l'exil, vous m'avez toujours montré les mêmes sentiments. Ce caractère élevé qui vous distingue spécialement vous a mérité toute mon estime. Dans des moments plus tranquilles, je reviendrai pour m'occuper de vos besoins et de la prospérité de vos manufactures et de votre ville. Lyonnais, je vous aime. Et ce sont ces mots très forts qui restent aujourd'hui, qui sont gravés sur une plaque en pleine ville de Lyon. Et je trouve ça très intéressant car cet aspect très légendaire de Napoléon existait bien sûr avant à travers la propagande. Mais on dirait à ce moment-là que Napoléon est conscient d'un besoin de créer, de forger une légende napoléonienne dans des moments où il y avait énormément d'incertitudes. Quelques semaines plus tard, à la fin mars 1815, Napoléon entre à Paris. Louis XVIII est déjà parti. Et là peut commencer vraiment ce que nous connaissons comme les 100 jours, que nous reconnaissons comme les 100 jours. Mais à l'époque, Napoléon pense que c'était une véritable renaissance, un véritable retour au pouvoir pour lui. Comme nous le savons, les 100 jours portent bien leur nom. Ça ne durera pas longtemps. Et après trois mois, en juin 1815, c'est la fameuse bataille de Waterloo dans laquelle Napoléon va être défait, déchu. Et ce n'est pas vers l'île d'Elbe qu'il va être exilé cette fois-ci, mais vers l'île de Sainte-Hélène. Pour parler de ces conditions de vie très particulières en exil sur Sainte-Hélène, cette fameuse réécriture de l'histoire napoléenne par Napoléon lui-même, nous allons accueillir désormais Charles Éloi Vial. Il est venu déjà il y a deux ans nous présenter son ouvrage, Napoléon à Sainte-Hélène, l'encre de l'exil. Et nous voulions le réaccueillir aujourd'hui pour qu'il nous explique en personne, virtuellement malheureusement, ces fameuses pages de ce chapitre napoléonien. Charles Éloi Vial est conservateur des bibliothèques et depuis 2012 en poste au département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. C'est un historien de Napoléon passionné et passionnant. Et son dernier ouvrage, Histoire des 100 jours de mars à novembre 1815, paraît cette année en 2021 aux éditions Perrin. Charles Éloi Vial, merci encore d'être avec nous virtuellement. La parole est à vous. Bonsoir à tous et merci de m'écouter pour cette brève vidéo en souvenir de ma conférence à Édimbourg il y a presque deux ans sur le thème Napoléon à Sainte-Hélène pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors comme vous le savez, Napoléon perd la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 et il se précipite à Paris en espérant pouvoir lever une nouvelle armée. Mais il est contraint d'abdiquer le 21 juin 1815. Il laisse place à un gouvernement provisoire dirigé par Fouché, son ancien ministre de la police, qui prépare activement le retour du roi Louis XVIII après avoir songé brièvement à un avènement du duc Louis-Philippe d'Orléans. Alors Fouché prit Napoléon de quitter l'Élysée où il s'est installé et Napoléon se réfugie au château de Malmaison, l'ancienne résidence de Joséphine qui est morte l'année précédente. Et là, le grand maréchal du palais, Bertrand, prépare l'exil de l'empereur. L'empereur qui songe à ce moment-là à se retirer définitivement aux États-Unis. Napoléon fait venir notamment le banquier Laffitte, chez qui il dépose 3,8 millions de francs. C'est tout l'argent qui lui reste et cet argent doit servir à financer son nouvel exil. Le 27 juin, Fouché demande à Napoléon de partir pour Rochefort, où deux frégates doivent l'emmener à Philadelphie. Comme Napoléon craint d'être arrêté par des agents de Louis XVIII ou même d'être coulé par la Royal Navy, il ne se résout à prendre la route que le 29 juin, quelques heures à peine avant l'arrivée de l'armée prussienne qui fonce vers Paris. Et l'armée prussienne va mettre le château de Malmaison au pillage. Le 6 juillet, après un voyage sans encombre, Napoléon arrive dans le port de Rochefort avec sa suite, qui compte encore environ 65 personnes. Le 8 juillet, le jour où Louis XVIII rentre à Paris, Napoléon se décide à embarquer, mais les deux frégates qui ont été mises à sa disposition ne peuvent pas prendre le large parce que les navires anglais bloquent la Rade. Et Napoléon refuse de se lancer dans une bataille navale. Et il se réfugie le 12 juillet, après quelques jours d'incertitude, sur l'île d'Aix. Et ses principaux compagnons d'exil, les généraux Savary, son ancien ministre, le général Lallemand, le général Gourgaud, le général Montelon, le grand maréchal Bertrand et le chambelan Lascaz, finissent par lui conseiller de se rendre aux Anglais. Et il écrit à ce moment-là une lettre au prince régent qui est restée très célèbre. « J'ai terminé ma carrière et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ses lois, que je réclame de votre Altesse royale, comme celle du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis. » Le 15 juillet, Napoléon embarque à bord du Bélérofon et là, il reprend espoir. Les Anglais l'accueillent bien, ils rêvent d'une retraite luxueuse dans la campagne anglaise, mais le navire jette l'ancre le 23 juillet devant Torbet et Napoléon tombe de haut. Il est empêché de débarquer, il est considéré non pas en empereur, mais comme un simple général. Et on l'informe bientôt qu'il va être déporté à Sainte-Hélène, une île volcanique de 122 km², perdue au fin fond de l'Atlantique Sud. Il est transféré sur le HMS Northumberland, un navire plus vaste. Il proteste autant qu'il peut, mais il n'est autorisé à emmener que quelques proches et un nombre très réduit de domestiques. Il va choisir un de ses grands fidèles qui est le général Bertrand, le général Gourgaud qui est un de ses grands admirateurs, le général Montolon, l'Ascase qui l'admire, quelques serviteurs très dévoués comme le valet de chambre Marchand, le maître d'hôtel Cipriani, le même look Ali et naturellement les épouses, les comtesses Bertrand et Montolon avec leurs enfants qui refusent de quitter leur mari. Le 7 août, le Northumberland lève l'encre et dès cet instant, Napoléon est en exil et Napoléon commence à s'ennuyer. C'est le moment où l'Ascase a ce mot absolument lumineux. « Sire, nous vivrons du passé, il a de quoi nous satisfaire. Ne jouissons-nous pas de la vie de César, de celle d'Alexandre. Nous posséderons mieux. Vous vous relirez, Sire. » Napoléon comprend qu'il n'a plus aucun espoir de retrouver le pouvoir et Napoléon se décide à ce moment-là à succomber à la nostalgie et il se met à raconter ses souvenirs à ses proches, première étape de ce qui deviendra le fameux mémorial de Sainte-Hélène. Le 16 octobre 1815, après une longue traversée, Napoléon débarque à Sainte-Hélène où il va passer les dernières années de sa vie, il est surveillé par une garnison de 2200 soldats, il est espionné constamment par le gouverneur de l'île, l'implacable Hudson Law, et après un bref séjour dans le pavillon des Briards, pavillon charmant, il emménage le 10 décembre 1815 à Longwood, qui est une maison installée sur le site le plus inconfortable de l'île, sur un plateau venteux, chaud, humide, à proximité d'un camp militaire. Donc on est très loin du palais des Tuileries, du palais de Saint-Cloud, c'est plutôt une maison qui a des allures de prison, qui n'est pas inconfortable, mais tout de même un environnement empressant, où Napoléon va vivre au milieu de ses souvenirs, et surtout il va s'épuiser à arbitrer les querelles entre les différents membres de son entourage, dans un décor assez étrange, avec des meubles anglais qui cohabitent avec des bibelots ramenés de France, une collection de tabatières avec les portraits de sa famille, quelques tableaux, et comme Napoléon le dit lui-même, ce n'est plus la splendeur des Tuileries, mais qu'importe, si je suis déchu de ma puissance, je ne le suis pas de ma gloire, je conserve mes souvenirs. Alors Napoléon, dans les premiers mois de son exil, est encore en bonne santé, il commence par se lever entre 5 et 6 heures du matin, comme à son habitude, il fait une promenade à cheval, il prend un bain, comme toujours, puis il déjeune en compagnie d'un de ses invités, donc un des officiers de sa suite, avec qui il converse. Évidemment, l'officier ne déjeune pas à table avec lui, il se tient debout devant sa table, et il regarde Napoléon déjeuner, il écoute Napoléon raconter sa vie, et Napoléon passe de très longues heures à dicter ses mémoires, ses différents compagnons se relaient pour prendre en note ses paroles. Là aussi, au moment du dîner, l'empereur est servi conformément à l'étiquette, mais par des marins britanniques qui ont été affublés de la livrée des Tuileries. La soirée à Sainte-Hélène s'achève en général au Salon, Napoléon joue aux échecs, il triche d'ailleurs, il parle de littérature, il parle d'histoire, il lit des romans à voix haute, et surtout, il raconte sa vie d'incessants monologues qui durent parfois pendant des heures, il se remémore ses campagnes, il parle de sa famille, il parle constamment de la bataille de Waterloo, il critique également ses anciens courtisans, ses anciens ministres qui l'ont trahi, notamment Talleyrand, Fouché, le maréchal Marmont, qui sont véritablement ses bêtes noires. Évidemment, ce qu'il raconte est passionnant, mais ses soirées sont souvent très lugubres, Napoléon ressasse sa défaite, il ressasse ses regrets, et finalement, il s'ennuie au fond. Donc, c'est tout de même une atmosphère très oppressante d'exil, et l'on se rend compte, d'un mois à l'autre, que le quotidien de Longwood devient de plus en plus pesant, la maison se dégrade, du fait de l'humidité, les rats vont se mettre à grouiller dans les cloisons, les Anglais se font de plus en plus suspicieux, Hudson Law est persuadé que son captif cherche par tous les moyens à s'évader, il le fait donc espionner, et Napoléon prend un malin plaisir à se dérober, et du coup, il se cloître, il s'enferme dans ses appartements, il n'a eu que quelques rencontres avec Hudson Law, et chaque rencontre s'est achevée par un esclandre, les deux hommes en réalité se détestent, le gouverneur de l'île sombre dans la paranoïa, il rédige chaque jour de très longs rapports qu'il envoie à Londres, il soupçonne absolument tout le monde, y compris son propre état-major, il y a des règlements sur la police, sur la surveillante de Longwood, qui sont constamment rédigés, qui coupent peu à peu Napoléon du reste du monde, qui l'empêchent de recevoir des voyageurs de passage sur l'île, mais il n'en a cure, il va passer pour un martyr aux yeux de la postérité, et il en est conscient, il a une légende à écrire, et comme lui-même le note, mon âme est libre et indépendante, comme lorsque j'étais à la tête de 300 000 hommes, l'injustice et la force peuvent maltraiter mon corps, mais la réprobation de tous les peuples et celles de la postérité me vengeront. Alors, comment évoquer ensuite ces années de Sainte-Hélène ? Napoléon, en réalité, se fait une raison. Il comprend petit à petit qu'il ne retournera jamais en France, qu'il est coincé dans cette île, qu'il va terminer ses jours à Sainte-Hélène, qu'il ne reverra jamais le reste de sa famille. Pour lui, c'est vraiment un poids, mais comme il le dit, si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Sa postérité devient peu à peu sa principale préoccupation. Il va chercher à justifier les différents épisodes de sa vie que ses opposants ou les futurs historiens pourraient éventuellement critiquer. Il va, par exemple, souvent parler dans ses conversations des pestiférés de Jaffa, de l'affaire du duc d'Anguin. Il va parler de Waterloo. Il va parler de la campagne de Russie. Il sait très bien que tous ceux qui l'entourent tiennent un journal intime. Il ne se remet jamais en question. Il n'admet jamais sa défaite. Et pour lui, il n'a fait que remporter des victoires. Et s'il a perdu, c'est la faute des autres. Ce sont les trahisons de ses proches, de ses collaborateurs, de ses ministres, de ses maréchaux qui l'ont poussé à la défaite. Ça n'est jamais lui, le responsable, de son exil. Alors, avec les exilés français, avec les domestiques anglais qui travaillent à Longwood, avec les domestiques chinois, en tout, plus d'une cinquantaine de personnes vivent autour de Napoléon à Sainte-Hélène, dans une atmosphère qui est tout de même exécrable. Les proches de l'empereur, ses domestiques, se disputent régulièrement. Chacun rêve d'être le préféré du maître. Lascaze, qui est un des plus flatteurs, est expulsé fin 1816 par Hudson Law, aux grands dames de l'empereur qui pensaient avoir trouvé le meilleur scribe pour noter ses souvenirs, et en plus, un compagnon absolument parfait pour rédiger ses mémoires. Il se brouille ensuite avec le général Gourgaud, qui l'adule pourtant, mais qui est le seul, curieusement, à pointer sa mauvaise foi en prenant en note son autobiographie, en lui faisant remarquer que la campagne de Russie, Waterloo, peut-être que là, Napoléon avait commis quelques erreurs, qu'il devrait peut-être se remettre en question, et Napoléon lui en veut beaucoup. Gourgaud sombre dans la dépression, et il finit par quitter l'île en février 1818, il retourne en Europe. Le docteur Omeara, un Irlandais entré au service de Napoléon, est expulsé de l'île en juillet 1818 par Hudson Law parce qu'il avait osé évoquer la dégradation de la santé de Napoléon, ce qui est inadmissible aux yeux du gouverneur de l'île. Officiellement, Napoléon se porte très bien et il n'a aucune raison de réclamer un rapatriement sanitaire en Europe. Un an plus tard, c'est au tour de la comtesse de Montaulon qui fut probablement la dernière maîtresse de l'empereur à demander à rentrer en Europe. Napoléon est de plus en plus isolé, il comprend que vraiment il va être coupé de ses proches jusqu'à la fin de ses jours. Les quelques lettres, les quelques brochures qu'il a pu faire clandestinement parvenir à Londres n'ont que très peu d'échos et au congrès d'Aix-la-Chapelle qui se réunit en 1818, les souverains de l'Europe évoquent son cas une dernière fois et il refuse catégoriquement de le ramener en Europe. Pour lui, il n'y a plus aucun espoir, il est condamné à l'exil jusqu'à la fin de ses jours. Donc il se décide, il se résout à finir en martyr de l'oligarchie européenne comme il le dit, mais cette vie monotone qu'il est condamné à vivre est un véritable supplice pour lui. Napoléon étant fondamentalement un homme d'action, comme il le dit, je perds mon énergie, je ne vivrai pas deux ans, je ne dors plus de ce bon sommeil qui me reposait la tête, je m'assoupis, je me rappelle mes fautes, c'est comme un cauchemar continuel dès que je ferme les yeux. Monsieur Lowe me tue en m'empêchant de me fatiguer le corps par un exercice violent, il veut m'humilier, il ne réussira pas, mieux vaut mourir pour moi de ces tortures. Dès 1817, Napoléon travaille de moins en moins son autobiographie va rester achevée, il ne supporte plus du tout le climat, il se plaint de plus en plus souvent de douleurs au côté droit, Hudson Lowe le fait espionner constamment, il ne sort plus de chez lui, il passe chaque jour de longues heures à lire, il passe de longues heures dans sa baignoire, il sombre dans un état dépressif et de 1818 à 1820, il reste cloîtré chez lui, il fait quelques sorties, une ou deux sorties par mois dans le jardin mais vraiment il est cloîtré. C'est le docteur Antomarchi qui est envoyé d'Europe fin 1819 par sa famille qui va le convaincre de prendre un peu d'exercice pour retarder le déclin de sa santé et finalement début 1820, Napoléon va s'adonner pendant quelques mois au jardinage, il va diriger une cinquantaine d'ouvriers chinois, va faire creuser des bassins, planter des arbres exotiques autour de sa maison donc Longwood devient très beau jardin mais Napoléon se lasse assez vite de cette activité et dès le milieu de 1820 à nouveau il se cloître, il est rattrapé par l'ennui et sa santé décline cette fois-ci de manière dramatique ses derniers fidèles donc qu'il s'agisse du général Monttolon, du grand maréchal Bertrand et de son épouse, de ses deux valets Marchand et Ali, tous se rendent compte qu'il n'en a plus que pour quelques mois à vivre et au fond tous secrètement rêvent de rentrer en Europe et d'abandonner cet empereur qui est déchu et de plus en plus aigri et intransigeant le 16 mars 1821 Napoléon qui ne sort presque plus de ses appartements qui reste au lit quasiment en permanence aurait murmuré à son médecin en quel état je suis tombé j'étais si actif si alerte à peine si je puis à présent soulever ma paupière mais je ne suis plus Napoléon le lendemain il s'alite pour ne plus jamais se relever le 15 avril il commence à rédiger son testament il lègue ses dernières possessions terrestres à son fils à sa famille à ses frères et soeurs à sa mère et il distribue son argent à ses anciens proches ainsi qu'à ses compagnons d'exil Montolon étant le préféré et le mieux loti son état s'aggrave de plus en plus les médecins de l'île sont incapables de diagnostiquer la maladie dont il souffre et le valet de chambre marchand qui passe de très longues heures à le veiller va se souvenir de quasiment ses dernières paroles tu pourras leur dire que tu m'as vu mourir de misère sur le rocher de Sainte-Hélène foudroyé mais debout Napoléon passe ses derniers jours dans un état de délire il est fiévreux il est incapable de s'alimenter son esprit comme dit son médecin bat la campagne il agonise de manière interminable le 1er mai il reçoit l'extrême onction en dépit de son scepticisme il ne croit pas vraiment en Dieu sans doute mais il se souvient qu'il a été sacré par le pape il veut faire une véritable mort de souverain chrétien pour lui c'est un geste politique mais malgré tout il aurait dit qu'après la mort il n'y a rien en désespoir de cause les médecins de Lille suggèrent de lui administrer du calomel qui est un médicament que l'on utilise à l'époque qui est à base de mercure qui est en réalité hautement toxique et dans l'état de faiblesse de Napoléon ce médicament provoque une hémorragie massive Napoléon tombe en état de choc dans une forme de coma et durant toute la journée du 5 mai il agonise toute la maisonnée de Longwood se réunit en silence autour de l'empereur qui respire à peine et là on guette la fin comme le dit le général Bertrand ce n'est plus qu'un cadavre son gilet est couvert de crachats rougeâtres qui n'ont pas la force d'aller plus loin et enfin à 17h49 le 5 mai 1821 il va comme le dit Chateaubriand rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine au fond sa mort est un soulagement pour ses proches qui étaient fatigués de ses accès d'humeur et de son attachement maniaque à l'étiquette et qui ne rêvait plus que de rentrer en Europe le rapport d'autopsie qui est rédigé le lendemain n'indique aucune cause du décès mais des médecins actuels considèrent selon les éléments dont ils disposent que la mort est due à une maladie de l'estomac un ulcère probablement devenu cancéreux percé qui aurait entraîné des pertes de sang très importantes une forme d'anémie très grave dont Napoléon serait mort peu à peu durant des mois que dura son agonie jusqu'à l'affaiblissement dans les derniers jours un affaiblissement de plus en plus grave et surtout le calomel donc ce médicament à base de mercure qui aurait précipité sa mort du point de vue du gouverneur de l'île en tout cas il est essentiel de justifier le décès de Napoléon par une maladie héréditaire donc on dit qu'il est mort comme son père Charles Bonaparte en 1785 d'une maladie de l'estomac le gouverneur Hudson Law ne veut pas être accusé d'avoir abrégé son existence par de mauvais traitements et les recherches actuelles donc ce serait plutôt un ulcère à l'estomac et en somme la légende de Napoléon commence avec sa mort cette mort que l'on a longtemps considérée comme mystérieuse cette mort un petit peu légendaire nimbée de mystère cette gloire qui finit par disparaître dans l'exil et alors retour en Europe quelques semaines plus tard les derniers proches de l'empereur ceux qui sont restés avec lui jusqu'au bout sont acclamés au contraire Hudson Law le jolier paranoïaque quand il revient à Londres et hué par la foule on est à peine six ans après Waterloo mais l'ennemi de l'Europe a déjà été sanctifié par sa fin tragique et il est véritablement devenu une légende une légende qui prend son envol par la suite avec la publication en 1823 du mémorial de Sainte-Hélène voici quelques mots donc sur les derniers jours les dernières années de Napoléon je vous remercie un grand merci à Charley-Lois-Vial pour nous avoir présenté cette dernière partie de la vie de Napoléon cet exil sur l'île de Sainte-Hélène et la création de la légende napoléonienne sur cette île j'espère que vous aurez compris un petit peu plus pourquoi Napoléon continue d'avoir un rôle prépondérant en politique française et dans l'histoire dans la culture française en particulier si vous êtes écossais britannique Napoléon dispose d'une réputation très différente à l'étranger plutôt qu'en France où il continue d'avoir cette aura mystérieuse ce côté romantique très intéressant notre bibliothèque comprend de nombreux ouvrages sur Napoléon et publie régulièrement des vidéos sur les fonds de la bibliothèque présentées par notre bibliothécaire Catherine Guilla nous vous invitons à les regarder à les découvrir et puis à venir en personne ici à l'Institut français d'Écosse merci beaucoup et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz